Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Tahitinoui Télévisions pour vivre ensemble une matinée de Beach Walker avec Marama Yorana Marama. Allez on va suivre ensemble et on va tout de suite se diriger du côté de Oceanside sur la plage californienne pour suivre ce match de poule D entre les Tiki Toa et l'équipe de culture FC pour un troisième match de poule important Marama puisque hier les Tiki Toa ont fait deux matchs une victoire face aux Colombiens de Antioquia et une défaite 5-4 face à l'équipe de Gobi Choker. Oui oui une défaite surprise on a envie de dire et il faut absolument aujourd'hui gagner pour pouvoir espérer continuer la compétition. Le format de la compétition est simple il y a quatre groupes de quatre équipes les deux premiers sont qualifiés pour les quarts de finale après il y aura certainement des matchs de classement pour les équipes qui terminent troisième et quatrième de leur groupe mais aujourd'hui l'objectif des Tiki Toa c'est bien sûr d'arriver dans les phases finales les quarts de finale et il faut absolument passer par une victoire et même en cas de victoire ça va jouer au goal à verrage parce qu'on aurait si jamais par bonheur les Tiki Toa battent culture FC ça se jouerait entre Tiki Toa culture FC et Gobi Choker qui aurait chacun six points. Exactement donc il faut comme je dis ne pas calculer gagner ils ont eu l'avantage de gagner très largement contre les colombiens. 8-0. 8-0 aucun but encaissé donc ça peut être bien il faut absolument gagner d'abord. Alors quelques informations sur le match avec un premier engagement quelques informations sur le match on le disait avec les blessures de Teynoui Leartel à l'épaule qui ne peut pas participer à ce match et puis on a un doute également avec Naya Bennett le capitaine qui on l'a vu lors de la fin du match qui a une petite blessure, une crampe qui se faisait encore masser il y a encore dix minutes qui pourra peut-être rentrer dans le match mais c'est pas sûr. Oui oui il s'est fait mal justement avec cette crampe très mauvaise nouvelle mais bon il est remplacé aujourd'hui dans les quatre premiers par Théary Labaste qui a un style similaire à Naya un peu plus acrobate on le voit à l'image. Voilà Théary. Voilà on espère qu'il va, qu'il va, ah non. Oh la première occasion et le premier but de Kulture FC, superbe contre attaque avec le but du numéro 4 Carlos André qui sur cette contre attaque ça commence bien mal pour les Tiki Toa qui jouent en blanc aujourd'hui. Ils n'ont pas revêtu leur tunique rouge ils sont face à Kulture FC quelle belle reprise de volet Marama. Super, super mais il y a un manque de rigueur de la part de la défense, ils sont trois contre un, il va falloir être beaucoup plus vigilant et réagir tout de suite. Allez engagement pour les Tiki Toa qui vont essayer d'essayer de revenir tout de suite avec cette frappe mais pas assez dangereuse pour tromper le gardien Wesley, le gardien attention encore une grosse frappe et on voit Kulture FC qui a fait finaliste l'année dernière de ce tournoi qui est vraiment l'une des grosses équipes américaines de cette compétition. Ah mais là oui on voit d'ailleurs à l'entame de match ils sont très entreprenants avec, ils jouent chez eux donc un superbe but les met vraiment bien dans le match. Et on voit le public a répondu présent ce samedi matin, samedi après midi, début d'après midi en tout cas pour les Etats-Unis, il y a du monde. Toute la différence des premiers jours d'hier et on voit que le week-end est là et les gens ont répondu présent. Ouais jolie, une tentative mais pour l'instant 1 à 0 pour Kulture FC qui a tout de suite marqué. Ah et faute apparemment, ouais ça sera un coup de faute. Ouais donc il va falloir être vraiment vraiment attentif. Et on parlait Marama avant ce match quand on s'est vu ce matin de la préparation des Tiquitois. C'est vrai qu'ils sortent d'une saison de football régulier, ils n'ont pas fait de compétition depuis six mois, ils se sont entraînés seulement quelques semaines. On en attend beaucoup parce qu'ils sont vice-champions du monde. Ils ont de grosses capacités techniques et tactiques mais physiquement ils ne sont pas au niveau de leur niveau de la Coupe du Monde 2013 et de la Coupe du Monde 2015. C'est sûr qu'ils n'ont pas fait une préparation de très haut niveau. Pour rester au très haut niveau comme ils l'ont été, c'est très difficile. Et c'est vrai que voilà, comme tu dis, ils ont eu un championnat de football. Ils ont eu malgré tout un mini championnat, j'ai envie de dire, de beach soccer. Mais le niveau n'est pas celui-là. Donc forcément quand tu te retrouves dans une compétition à un niveau international, c'est très compliqué. Donc c'est bien, c'est bien. Le fait de participer à ce tournoi leur permet aussi de se jauger et de voir ce qu'il leur reste à travailler. Allez, ça joue avec peut-être cette occasion sur le côté. Il est passé, il va pouvoir centrer. Il n'a pas levé la tête. Dommage. Attention à la contre-attaque. Bien défendu. Il y aura une touche concédée par Tevas et Véroni. Je ne suis pas sûr qu'elle soit entièrement sortie. En tout cas, l'arbitre en a décidé ainsi. On voit les changements du côté de Culture FC. Attention avec cette retournée bien captée par Joe. Allez, il va falloir vite revenir dans le match et essayer de marquer. Pas se précipiter. C'est dur tout seul. Allez, la lutte là. Fait de costaud. Il a réussi à frapper. Elle est passée juste à côté. Ça nous a fait peur encore. Oui, parce que ça joue un peu trop. C'est un peu trop brouillant. Ce n'est pas en place. Ça court un peu dans tous les sens. Donc, forcément, après, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Oh, c'est joli. On voit la baste qui a tenté une retournée. Un jeu dangereux. Un jeu dangereux. Tu es vraiment proche de la tête du joueur de Culture FC. Alors, tu prénonces très, très bien. J'ai pu le voir en anglais. Alors, on le prénonce à la française. Culture. Mais en anglais, ça se dit comment ? Culture FC. C'est beau. Pour tous les anglophones qui nous écoutent sur Taitino et Télévisions. Merci pour cette prestation, Marama, de Culture FC. J'ai vécu en Grèce. Voilà, ça doit. Allez, coup franc pour Culture FC. Avec cette frappe qui passe au-dessus sans trop de danger pour Joe Keeper. Alors qu'on a vu l'entrée de Raymona Bennett qui n'a pas joué du tout hier. Il fait son entrée dans le jeu. Qui vient pallier l'absence de Naya. Il avait été blessé au pied gauche pendant un petit moment. Oui, bien vu. Bonne défense. Ils défendent bien. Oui, bonne défense de Expedito Jose. Beaucoup de joueurs à consonance sud-américaine et hispanique dans cette équipe. Ils ont un tel panel de joueurs à très très haut niveau qu'ils peuvent se permettre de recruter des Brésiliens, Colombiens et compagnie. Il est passé. Il a cherché un petit peu la faute. Oui, il va jouer la faute. Heureusement qu'il siffle parce que Marama ne joue pas la faute. Donc forcément, l'arbitre peut laisser jouer l'avantage. Mais c'est bien. Il n'est pas tombé. Il n'a pas exagéré. L'arbitre a... Heureusement. Heureusement qu'il vient parce que la plupart ne reviendraient pas là-dessus. Ça fait une occasion de but. Allez Marama, un coup franc à à peu près 16 mètres des buts. Ça serait bien de marquer et d'égaliser là. Il faut égaliser maintenant. C'est un match pour la qualif. Elle est bien frappée. Il faut suivre. C'est un match, on vous le dit, pour la qualif. En cas de défaite, adieu à l'écart de finale. Il en sera terminé de l'aventure des Tiquitois dans cette compétition. On n'en est pas là. Il reste beaucoup de temps. C'est le match de la survie. Il ne faut pas calculer. Il faut gagner absolument. Sinon, c'est retour à la maison. La belle frappe encore. Grosse occasion. Vous le voyez. Il y a des combinaisons qui sont faites également du côté des Américains. Ils ne sont pas maladroits. On voit surtout que la possession de balle est haïtienne. Mais les meilleures occasions sont américaines. Il faut rester vigilant parce qu'une occasion qu'on a concédé, ça fait but de suite. Il faut être très vigilant. Bon. Voilà. Pour l'instant, on pose le jeu comme on aime le faire. Angelo qui a fait son entrée également. Attention. Bien vu, Joe. Avec la frappe. Ça, c'est les initiatives de Joe qu'on aime voir également. C'est vrai que c'est un petit peu risqué, mais il crée le danger. Et c'était une occasion de but avec cette frappe. Aujourd'hui, on a plus que besoin de Joe en tant que joueur de champ. Et bien évidemment gardien, mais il doit apporter un peu plus de soutien. Il doit créer le danger. Bien sûr. La frappe, voilà la première, il me semble, de Mo. Oui. C'est Mo ou Marama, je crois. Marama, oui. Mais peut-être c'est Mo. C'était Mo avec son pied gauche. Vous l'avez, il a un petit strap à la cheville gauche. Mais voilà, parce qu'aujourd'hui, Nayan n'est plus là. Donc, on n'a plus le point d'appui devant. Donc, forcément, Joe doit apporter un peu plus encore offensivement. Surtout qu'il a une belle frappe. Il peut marquer. Bien vu ça. Allez, ce ballon qui est repoussé par Wesley. Mais c'était bien vu cette combinaison avec Marama. Et il s'est heurté au gardien. Et on voit José Wesley qui appelle les soigneurs. C'est Patrick Tepa qui est venu frapper, je crois, en même temps que le gardien arrête le ballon. Alors, quand c'est Patrick Tepa qui est en face de toi, il vaut mieux que tu t'en ailles. Parce que lui, il ne s'arrêtera pas. Et là, on le voit. C'est vrai que c'est un joueur engagé et vraiment très physique à l'impact. Ah oui, il va au duel. C'est un joueur qui aime ce style de jeu très porté sur le duel physique. Et techniquement, il est également au-dessus de la moyenne. Donc, c'est un joueur important dans le dispositif. Allez, on espère que ça va aller pour le gardien américain, Wesley. Et on voit là-bas, c'est un qui est en train de replacer. Parler à ses coéquipiers. Parler à Mo qui est à l'entrée de la grande surface qui fait toute la largeur. Touche pour les Tiki Toa qui sont en blanc aujourd'hui. Ouais, ils ont eu un petit peu de mal à se trouver là. Mais c'est dur quand le jeu est coupé comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'arbitre a sifflé une faute. Il appelle les deux joueurs. Faute de mots, il me semble. Ouais, donc ça va donner un coup franc pour Culture FC. Ouais, parce qu'il a fait un blocage un peu comme au basket. Mais sauf que là, il me semble qu'il a vraiment bloqué. Il a empêché de jouer. Donc, l'arbitre est intervenu. Allez, ça va redonner une nouvelle occasion pour les Turquoises. Ouais. Et on voit le temps. On a eu Kevin de la FTF. Attention à ce coup franc non cadré. Kevin de la FTF qui nous disait qu'il faisait assez frais là-bas. 17-18 degrés. Allez, il faut profiter là. Ouais, au deuxième ! Voilà, une belle occasion avec Maud de la tête. Mais le ballon n'était pas cadré. On va revoir cette tête. Merci Mass. Superbe tête et... C'est là que Naya manque. Son jeu de tête. Son jeu de tête manque énormément. Allez, sur la droitière du monde. Voilà. On va pouvoir frapper. Ah, dommage. Un peu trop... Au moins de la frappe, un peu trop assis. Les fesses en arrière. Donc forcément, la balle va monter. C'est les petits détails techniques qui sont importants que tu remarques. Mais... Un gros duel, ce sera une touche. Non, ce sera un coup franc. Beaucoup de fautes. Pour l'instant... Un peu trop de nervosité, on a l'impression. Mais on en parlait. Je pense qu'ils se rendent compte que la préparation n'a pas été optimum. Ils sont vice-champions du monde. Donc maintenant, ils ont la pression. C'est pas comme si ils arrivaient à un tournoi et que ce sont les joueurs d'une petite île comme ça. Là, aujourd'hui, ils ont un statut. Et tout le monde les attend. Tout le monde les craint. Et ce statut, ils doivent essayer de le maintenir également. Et aujourd'hui, ils sont menés 1-0 dans ce premier tiers-temps. Un match pour eux à élimination directe. Donc la pression est là, Maharma. Bien sûr. C'est plus une équipe surprise comme on l'a pu le découvrir. Comme on l'a vu en 2013 à la maison. Là, maintenant, tous les pays, tous les clubs du monde savent qui sont les Tiquitois, qui est Haiti. Donc forcément, il se prépare à jouer maintenant cette équipe. Oui, superbe. Superbe une fois de plus cet enchaînement de Terri Labaste. Mais il n'a pas trouvé le cadre. Attention. Belle tentative également avec une déviation de la poitrine. Il joue beaucoup. Vous le voyez en déviation. D'où la... Parce que les autres équipes, tu étudies. Mais toi, tu ne les connais pas forcément. Donc c'est très compliqué de rester vraiment très très haut niveau. Encore un arrêt de jeu. Un arrêt de jeu. Parce que vous le voyez sur l'écran. Deuxième ballon est arrivé sur le terrain. Oui, retourné encore. Il enchaîne. Il enchaîne les bicyclettes. La possession de balle est Tahitienne. Mais on a vraiment un peu de mal encore à placer les combinaisons pour pouvoir gêner cette équipe. Contrairement au premier match, les Tahitiens n'ont plus fait de changement par quatre. C'est plutôt par une vague de 1 ou 2 de joueurs. Donc forcément, le style de jeu n'est plus pareil. Attention, il est pris sur le côté. Voilà, il a réussi bien à se dégager. Jonathan. Allez, Harry tout seul. Il joue à deux. Essayez de frapper. Non, il s'est enfermé. Ça va être dur. Voilà, il joue derrière. Et la frappe de... Super. Dommage. Pas évident. Voilà. Elle n'était pas facile à reprendre. Voilà. On commence à se créer quelques occasions du côté d'Etiquitoa. Ça rassure, mais toujours un peu trop de fautes pour le moment dans ce premier tiers-temps. Allez, il faut récupérer ce ballon. Ah, c'est dur de dribbler dans le... Ah, mais il est fort. Il est passé, il est passé, il est passé. C'est pas terminé. Ah, dommage. Ça sera une sortie de but. C'est un joueur qui sait dribbler et qui arrive à bien protéger son ballon. Attention, cette frappe bien captée par Joe. La contre-attaque. Ouais, pas perdre le ballon. C'est bien vu, ça. Mais c'est finalement Kuture FC qui récupère le ballon. Faut pas s'énerver. Il faut pas s'énerver. Il nous manque ce but. Il nous manque parce que là... Pour la confiance. Ah oui, oui, oui. C'est dommage d'avoir eu cette petite erreur d'inattention qui leur a permis de marquer le premier but. Ouais, le premier but est superbe. Il est magnifique, excellent. Eh bien, vu Tepa encore qui se bat et il y a faute là. Voilà, il y a faute avec ce petit crochet. Il a joué bien, Tepa. C'est bien, c'est un combat. Ce matin, c'est vraiment un combat. Ça discute beaucoup. Les joueurs discutent beaucoup. On sent de l'attention. On sent de l'attention. On sent que le match est important. On en parlait au collavérage parce que si Tiki Toa gagne, Culture FC est dehors. Voilà, c'est pour ça. Donc ça, c'est un match élimination direct. C'est pour ça. C'est pour ça que, également, Culture FC est un peu tendu aussi parce que, ben, c'est pas n'importe qui qu'ils ont en phase 2. Donc, s'ils perdent, ils peuvent sortir de la compétition. Et au collavérage, oui. C'est pas très bon pour eux. On le rappelle, ils ont gagné contre Antioquia, mais... Ouh, elle est à côté. Ils ont gagné 6-3, il me semble. Oui, oui. Il n'y a que 3 buts d'écart. Alors que les Tiki Toa, on en met 8. 8-0. Donc, au collavérage... Pour le moment, oui, voilà. Oh, belle frappe qui tape le petit filet. C'est encore dangereux. Oh, il y a une petite faute. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on ne l'a pas vu. On vous rappelle, le broadcast est assuré par une caméra, par l'organisation, qui nous permet de voir tout le match. Et on les en remercie pour ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les angles et on ne voit pas tout ce qui se passe sur le terrain. Apparemment, il y a une petite faute au milieu de terrain, mais ça sera sans conséquence. Ça va être une remise en jeu de Joe. Allez, il faut reposer le jeu. Essayez de marquer avant la fin de ce premier terre-temps pour la confiance, Tayarui. Pour Toroya. Il va jouer encore avec Tayarui. Allez, le ballon n'est pas sorti. Il est passé et n'était pas, non ? Pas de faute. Pour son gardien. Wesley qui cherche loin devant. Avec le numéro 10, Antoine. Ah, il y a faute. Oui, et maintenant il vient, il met le pied, mais il le touche. Il y a faute. Et ça va donner un pénalty. C'est pénalty. Il y a faute. C'est pénalty, c'est dans la surface. C'est le règlement. Tu n'as pas à venir. On va revoir. C'est dommage, on le ralentit un peu. Oui, la caméra est un petit peu trop haute à ce moment-là. Et ça va donner donc un pénalty pour Culture FC qui est à l'occasion de mener 2 à 0. Allez, Joe qui est tout en noir aujourd'hui. Pour essayer de contrer ce pénalty. Ah, il est dedans. Antoine qui concrétise la domination pour l'instant des Américains qui mènent 2 à 0 dans ce premier tiers-temps, Marama. Oui, c'est dommage parce que les Tahitiens, on a senti qu'ils revenaient dans le match, qu'ils commençaient à mettre en place leur jeu. Sur vraiment 2 erreurs, ils encaissent 2 buts. Donc, c'est très compliqué. Allez, la frappe de Tayarui qui n'est pas cadrée. Allez, il l'a mis bien. Très compliqué pour Joe. Fort au premier poteau. En tout cas, c'est mal parti pour les Tiki Toa. 2 à 0 dans ce premier tiers-temps et on ne les sent pas sereins. C'est surtout ça le sentiment que nous avons. Oui, on les sent surtout très tendus. On voit vraiment beaucoup de tensions, beaucoup d'erreurs, d'inattention justement. Et c'est dû à la nervosité certainement et à beaucoup de choses aussi. Donc, il faut savoir garder son sang froid. Deuxième fois qu'il reprend la main apparemment. Donc, ça va faire un coup franc du milieu de terrain à une vingtaine de mètres. Ça va être pour Tayarui qui se saisit du ballon. Voilà les erreurs. On rappelle les quelques règles du Beach Joker. Le gardien a le droit de prendre le ballon à la main et de jouer avec son défenseur. Mais qu'une seule fois. Il ne peut pas faire plusieurs allers-retours à la main. Et dans ce cas-là, ça offre un coup franc qui forme un peu un cône. Personne n'a le droit d'être entre le ballon et les cages du but. Et c'est Tayarui qui a ce coup franc d'une vingtaine de mètres. Dommage, on n'arrive pas à se trouver. Sur les coups de pied arrêtés, de toute façon, sur les deux premiers matchs, on n'en a mis aucun. On n'a pas été... Ah non, je ne me trompe pas par celui de Naya qui était très joli. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été très performant sur tous les coups de pied arrêtés qu'on a eu. Oui, c'est sûr que celui de Heimano, on a l'impression qu'il est très mal tiré. Mais il ne faut pas oublier que c'est sur du sable. Ton pied d'appui est très fuyant. Si pour un oui, pour un non, tu le poses à un ou deux centimètres près, ton pied se dévoile. Ce n'est pas bon. Et tu loupes ta frappe. Voilà, c'est là en l'occurrence. Allez, c'est la fin du premier tiers-temps où les Tiki Toa sont menés 2 à 0. On va faire un petit tour du côté de la régie pour une courte page de publicité. On se rejoint dans un petit instant sur Taitinoui Télévisions en direct pour suivre ce match. Il reste deux tiers-temps de 12 minutes. Rien n'est fait. Restez avec nous. On se rejoint dans quelques instants. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Allez, le deuxième tiers-temps démarre à l'instant entre Tiki Toa et Culture FC. Culture FC, l'équipe américaine qui mène pour l'instant Marama 2 à 0. Difficile pour l'instant, pour la Tiki Toa. Difficile parce que c'est presque de l'injustice, mais en même temps, vu les erreurs qu'on a commis aujourd'hui, c'est logique. Mais par rapport à la possession de balle, par rapport au jeu, on aimerait vraiment voir les Tahitiens marqués pour pouvoir décompter un peu tout ça, les débloquer, décrisper. On a envie qu'ils se lâchent un peu plus. Là, on voit que Béo a remplacé Joe. Ouais, Joe pour le deuxième tiers-temps, pour qu'il ait du temps de jeu également. On a deux très très bons gardiens, même si Joe a un petit cran au-dessus, bien sûr, avec son expérience, sa vision de jeu. Allez, il va falloir se calmer, trouver des combinaisons comme on sait le faire, mais être plus précis. Attention avec cette contre-attaque. Allez, il va pouvoir frapper. Non, elle est un peu trop molle. Pour pouvoir inquiéter le gardien. Ils ne sont pas trouvés, ils ont du mal à se trouver quand même. Beaucoup trop d'erreurs. Ça ne se voit pas grand-chose, mais c'est compliqué. Attention avec Raphaël Hollanda sur le côté droit. Pas de faute. Voilà, bien vu ce mouvement. Peut-être superbe mouvement. Elle est magnifique. Ça, c'est un bon but. Ça, c'est les Tiquitois. Ça, c'est son le droit. Superbe mouvement entre Angelo et... Entre Labaste, pardon, et Tayarui. Quel but. Voilà, là, on les retrouve. Oui, bien sûr, c'est ça. Ils ont réussi enfin, depuis le début du match, à mettre en place une combinaison. Et comme par hasard, ça a fait but direct. Elle est super bien placée. Il se place superbement bien. Elle part dans la lucarne. Wesley ne peut rien faire. Le gardien américain est battu. Magnifique. Waouh. C'est très, très beau. Il faut continuer à faire ce genre d'action. Ça va aller... J'espère que ce but-là va les libérer un peu plus. On parle de but, Marama. Et puis, parce qu'il y a du football un petit peu partout. Vous l'avez peut-être suivi, mais ce matin, vraiment de bonheur, le Barça s'est imposé à gagner le championnat d'Espagne. Oui. Alors que le Real de Madrid avait gagné également. et termine donc juste derrière. Le Real rend encore la Ligue des Champions en finale face à l'Atletico. Donc, nouveau titre pour le Barça. Et puis, on joue également en ce moment même le championnat de France. Le championnat de France où il y a pas mal de buts pour ceux qui suivent le championnat de France. Et les surprises, ça joue surtout en haut de tableau, tout est fait. Même si Paris Saint-Germain mène encore à Nantes avec un but de qui ? De Zlatan. Voilà la légende qui va quitter le Paris Saint-Germain. Et puis, c'est surtout, les deux surprises sont en ce moment à Troyes et à Reims. Reims qui mène devant Lyon 1-0 et qui est en train de se sauver. Allez, Teva. Et puis, Teva peut-être sur cette action. Oh oui ! Super ! C'est beau ! Deux partout à l'espace de 30 secondes. Les Tiquito viennent de revenir à deux partout. Ah ben ça, c'est bien. Ça, c'est beau ça. Et voilà, le premier but les a lâchés. Et là, voilà, une superbe passe encore qui libère Teva. Il la met superbement bien. Le demi-volet, là, elle n'est pas évidente. Superbe réalisation. On revoit cette frappe et il est content. Il est content, Teva. Et ça redonne vraiment du baume au cœur à cette équipe de Tiquito. Elle a des ressources. Elle a énormément de ressources avec son expérience internationale aujourd'hui. Certes, on en a parlé et reparlé. Le manque de compétition depuis sept mois se fait ressentir. Mais une fois qu'ils arrivent à se trouver, qu'ils ont un petit peu de confiance et que le schéma revient, l'équipe a un potentiel exceptionnel. Ah mais ça, oui, on n'en est pas surpris. Au contraire, on le savait. Mais voilà, c'est bizarre. Tu as vu comme quoi le premier but les a complètement libérés. Et on a senti tout de suite les gestes techniques revenir. On a vu aussi encore une tentative de combinaison avec Mo. Mais voilà, ça combine plus, ça parle beaucoup plus, ça bouge. Et la réalisation après est beaucoup plus parfaite. Et forcément, ça a fini par des buts. Allez, Bo. Peut-être pour cette frappe qui va dévier. Dommage. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il va tenter la reprise. Patrick. Dommage. Dommage. Quelle belle. C'est ça qu'on avait vu lors du match de Halali. L'équipe de Halali de Dubaï, qui est un peu une sélection avec des Brésiliens, avec Madjer, le meilleur joueur du monde. Qui a joué beaucoup comme ça avec son gardien qui cherchait loin devant Madjer, qui ont pu marquer. Oui. Oui, oui. Donc forcément, dès que le gardien frappe, ça fait une occasion de but. Si elle n'est pas cadrée, elle est à un mètre du but, il y a toujours un joueur qui est là pour pouvoir la dévier. Allez, loin devant. De la tête, la remise. Allez-moi. Dommage. Ce n'est pas terminé. Le gardien Wesley qui s'interpose de deux. Si vous nous rejoignez sur Tahiti Nui Télévision ou également en live streaming. Attention. Pour ceux qui sont au métropole. Il ne faut pas faire ce genre de fautes là. C'est dommage. Ça va donner un pénalting, fois de plus. Aïe, 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 aïe. Parce que là, ce sont des fautes qui les... Il ne faut pas les faire parce qu'ils ne sont plus dedans. Le deuxième tiers-temps, c'est les Tiki Toa qui dominent. Et ils ne vont jouer que sur des fautes comme ça parce que dans le jeu, ils n'y sont plus. Donc là, on voit Culture FC, les joueurs un peu plus au sol, un peu plus à demander des fautes. Donc forcément, si on vient et on joue leur jeu, on tombe dans le panneau. Et là, ça fait pénalty. Allez. Le coup franc. Allez, BO. Oui, bien, BO. Super barré de BO qui repousse et qui garde son équipe sur les rails à deux partout. Allez, allez, allez. Il faut se remettre dedans. C'est bien, ça. C'est un super barré, ça va donner confiance aussi à BO qui fait pour l'instant un très bon début de deuxième tiers-temps. Il faut venir l'aider. Oui, Marama. Ah, dommage. Ah, j'ai cru qu'il allait tenter de domber. Mais c'est bien, on les sent en tout cas rentrer dans ce deuxième tiers-temps. Oh là là, magnifique l'arrêt BO. Oh là là. Et il est tout seul. Encore un oubli. On n'a pas le droit d'oublier un joueur comme ça. Ah, il faut marquer. Là, ça a failli faire but. Allez, bien défendu. Et pour l'instant, BO nous a fait deux arrêts sans dieu. Ah oui, là, il sauve le match. Et puis, il a fait vraiment une belle rentrée. En tout cas, ce deuxième tiers-temps. Allez, on le rappelle, l'enjeu de ce match, les Tiquitois doivent absolument s'imposer pour espérer terminer dans les deux premiers au meilleur du goal à verrage. Et décrocher une place pour les quarts de finale. Quarts de finale qui se tiendra cet après-midi à 15h. Juste après le grand direct de la Air France Paddle que vous pourrez suivre sur TNTV. 24 km en plein direct. Un superbe transmission de près de 3 heures avec ce sport qui est en plein développement dans toutes les îles, dans le monde entier. Et même aux Etats-Unis, sur toutes les côtes, notamment à Los Angeles. On ne jure que par le paddle, il y en a partout. Je trouve que c'est une belle discipline. Attention avec peut-être ce mouvement. La reprise, il y a faute. Vite, 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 il faut se lever. Allez, allez en défense. Oui, bien vu. Ne te jette pas. Super. Il reste beaucoup à terre quand même. Il cherche la faute, ça c'est sûr. Il est tout seul. Il est tout seul. La reprise. Il faut lui dire que ça vient. Il y avait une petite faute avant sur ce 1-2. Il était en l'air. Je pense aussi. C'est bien, ça commence à monter en régime. On sent vraiment que... Là, ça y est, on est dedans. Allez, on se met en place. Toujours dans ce deuxième tire-temps. Et BO qui va pouvoir avancer. Il y a une grosse frappe aussi, BO. Allez, on calme le jeu. Allez. Ça va jouer à droite. L'autre côté, il y a Tahirui tout seul aussi. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Allez, donc on est bien pour l'instant. Pas de précipitation, hein, Marama. Mais c'est surtout que là, les deux de devant, ils ne font que cavaler. Donc à un moment donné, ils ne vont plus faire l'effort. Et c'est là qu'il va falloir en profiter. Parce que là, depuis tout à l'heure, celui qui est là, voilà, ils font 10, 15, 10, 15 mètres. Et dans le sable, ça fait mal. Donc à un moment donné, ils ne vont plus faire l'effort. Mais là, il a pris la main. Donc il ne pourra plus le reprendre de la main après. Il va falloir frapper. Le ballon est dévié. Ce sera une touche pour Teva Zaveroni. Auteur d'un super but. Le but de l'égalisation. Allez, vite. Oui, c'est pas mal, ça. Oh, oui. Oh, c'est dommage. Bel enchaînement de Teva. Oui, c'est Patrick. Attention, là-bas en haut. La frappe sans danger de Wesley. Le dégagement, il est pour B.O. sur Teva. Il est passé, il va pouvoir frapper. Je pensais qu'il aurait frappé. Moi aussi. Allez, allez, allez. Allez, c'est pas fini. Voilà, il cherche la faute, tu as vu. Oui. Il est venu en protection, il l'a regardé, Teva. Ah oui, non, 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 mais il y a faute. Il y a faute, c'est bien joué de sa part. Il cherche la faute. Et il la trouve en s'arrêtant, pile dans le sable, les pieds plantés dans le sable. C'est une faute technique. Il est là, il sait qu'il ne va pas plus vite que Teva. Il sait qu'un coup franc, c'est une occasion de but. Donc voilà, il cherche la faute. Il se met en protection, il se met vraiment en opposition. Et donc Teva lui rentre dedans, tout simplement, il se laisse tomber. Et il y a faute. C'est frustrant parce que Teva, pour lui, c'est frustrant parce qu'il ne vient pas pour jouer la faute. Mais il y a faute. C'est ce qu'on appelle l'expérience, le côté un petit peu vicieux du jeu de haut niveau. Bah c'est ça, c'est gagner le moindre millimètre ou la faute ou le temps. Ce sont ces gens d'action qui font que... On a bien vu ça. Allez, ce n'est pas terminé avec peut-être cette frappe. Il est tout seul, Terri est tout seul. Attention à la contre-attaque. Il est passé avec la contre-attaque, attention. Mais c'est dur, on a conduit dans le sable. Ouais, bien, la défense. C'est pas terminé avec la frappe. Oh oui, magnifique. Ils prennent l'avantage avec la basse. Ah ouais, ça c'est génial parce que Terri fait l'effort, il revient, il défend, il donne une balle, ensuite il met... Ouais, magnifique la réalisation. C'est bien, ils sont allés chercher vraiment. Ouais, quel beau but. Et puis on a vu, toute l'action a été une lutte de chaque instant. Ouais, c'est bien, c'est un but de jeunes. Heyari qui récupère, qui donne un Terri. C'est bien parce que c'est à eux de montrer maintenant qu'ils ont les capacités pour prendre la relève. Parce que bon, il faut aussi qu'il y ait une nouvelle génération. Il faut qu'ils montrent qu'eux sont là et sont prêts. Allez, ça va mieux dans ce deuxième tiers-temps où les Tiki Toa, en tout cas, a été mené depuis le début du match 2 à 0. Et là, ils mènent 3-2 pour l'instant. Ils sont revenus dans ce match. Mais attention, les Américains, on l'a vu, sont vraiment, vraiment très dangereux. Il va falloir ne rien lâcher. Ouais, bien vu de la part de Théma. Dommage. Il faut être le premier sur le ballon. Tout seul. Ah oui, Fleur. Oh là là, dommage. Dommage, là-bas, c'était son petit surnom Fleur, on l'appelle. Flower. Alors, on le rappelle pourquoi, parce qu'il venait toujours à l'entraînement avec une fleur à l'oreille, c'est ça ? Voilà, exact. Ouais, quel bel enchaînement. Attention, le gardien va peut-être pouvoir frapper. C'est bien, on sent la confiance qui est revenue chez les Tahitiens. Ça combine beaucoup. Il y a beaucoup de redoublements. Et donc, forcément, c'est... Attention, Teva qui a perdu le ballon sur le côté, bien capté. Changement. Ouais, il y a Teva qui demande le changement. Là-bas, il a le ballon. Voilà, ne pas s'enflammer, il faut rester dedans. Il essaie de passer, mais attention à la contre-attaque. Voilà, 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 le souci, c'est ça. Bien arrêté par BO. Pour l'instant, il fait un match exceptionnel, hein, BO. Il fait un deuxième tiers-temps de toute beauté, à la fois au niveau du jeu, à la fois au niveau des arrêts. Tu l'as dit, on a deux gardiens exceptionnels et on a la chance de les avoir. Ouais, c'est bien quand il y en a un qui est un petit peu moins, on va dire, dans le jeu. Parce qu'on a tous ces jours, quand on a un joueur, il y a des jours où tout nous réussit. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, on avait vraiment besoin de l'appui, du soutien de nos gardiens. Et là, BO remplit parfaitement son rôle. Ouais, bien joué, ça, BO. Il ne faut pas se tromper techniquement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, je ne sais pas du tout. Le ballon qui n'est pas bon. Non. On m'a demandé un coup franc, mais pour quelle raison ? Il n'a pas pris le ballon avec la main. Il a sifflé, il a sifflé. Ah, d'accord, c'est une remise en jeu. Parce qu'il n'a pas pris le ballon avec la main. Ouais, il a pensé certainement. Attention à ce ballon. Ouais, elle a amorti. Ah, il y a un petit quelque chose, là. Oui, mais non. Sur la frappe ! Oh là 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 ! Elle était flottante. Ah oui, mais avec le sable, c'est compliqué pour le gardien. On a l'impression que la frappe est loupée, mais en fait... Là, il y a faute. C'est le même. Là, il y a faute. Là, il y a faute. C'est la même chose. Et voilà. Ah, non, il y a coup franc pour Culture FC. Non, c'est pas possible. Là, il y a faute. Là, il y a faute. Non, je crois qu'il désigne le point de pénalty. Non, c'est pas possible. Ouais, il y a pénalty. Je ne sais pas, j'ai pas... Si, si, l'arbitre, il commence à faire le château. D'accord, ok, ok. Donc, il y a pénalty. Ah, sinon, je prends l'avion. Sinon, je vais à Los Angeles directement parler à l'arbitre. Non, Colin. Calme, Marama, calme, calme. Tranquille, tout va bien. Il se rapproche. C'est bien, il a gagné 2 mètres. Voilà, il faut reculer un petit peu. Je l'ai vu. Il a carrément été dans le but. Tepa. Allez, 3-2 pour les Tiki Toa. Et puis, un pénalty à venir pour Tepa, qui a bien joué le coup avec cette tentative de bicyclette. Allez, le break, là, ça serait bien. Allez, là, le break, ça serait bien juste avant la fin de ce deuxième tire-temps. Allez, c'est parti. Boum. Boum. Bien joué, Tepa. Bien joué. Allez, il a laissé aucune chance. Il a failli transpercer le filet. On va le revoir. Frappé fort en plein milieu comme une marmule. Comme la malvire. Et là, même si le gardien était resté devant, il serait parti dans les buts avec. Allez, 4-2 pour les Tiki Toa. Ça fait plaisir à voir. Et Tepa, il en est à son combien ? Son deuxième but de la compétition, me semble-t-il, attention à la remise en jeu. Mais il va falloir continuer à être sur tous les ballons et ne rien lâcher. On le sait, Hobbit Shocker, ça va très, très vite. Et on sent cette équipe de Culture FC des Américains, finaliste de l'édition 2015. Oh là, quelle tentative encore. Ah là, c'est la confiance. Il nous fait tout, là. Ah ouais, ouais, mais voilà, c'est les Tiki Toa, là. Attention. Ouais, bien défendu. Penalty. Penalty. Eh oui, c'est ça. Non, 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 c'est Koufran. Ouais, enfin, quasiment au même endroit que le penalty. Il cherche. Il cherche la faute, absolument. Il y a une faute. Allez, donc, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, toujours 4-2 pour le moment. Allez, allez, il ne faut pas qu'il marque, là. Allez, tout à l'heure, en tout cas, il nous a sorti le penalty, quasiment, Béo. Ça serait bien qu'il réédite cet exploit. Allez. Allez, Béo. Au-dessus. Oh, au plein lucarne. Il a frappé. Celui de tout à l'heure, il a voulu placer. Et Béo a eu largement le temps d'intervenir. Là, il met une frappe bien tendue. Elle est belle, hein. Elle est belle en pleine lucarne. Ouais, c'est dur d'aller la chercher. On le disait à l'instant, les Américains qui sont vraiment très dangereux. 4-3 pour le moment. Rien n'est fait dans ce match. Match pour la Calife, en plus, ça va jouer dans les derniers instants. Il a essayé de repiquer, on l'a vu. Il aime bien le faire. Ouh là là ! Ah, le même. Le même que le premier but. Le premier but, ouais. Donc, il faut rester vigilant. Allez, bien vu ça, bien vu ça, Barama. Maintenant, on prend le temps. Il protège. Ouais, ils sont à 2, hein. Ils sont à 2 sur lui. Ouais, la faute là. Ouais. Ah oui. Ouais, il faut de l'autre côté. Il y a une faute de l'autre côté. Il lui fait un... Ça va, les arbitres sont justes parce qu'ils sifflent des fautes pour les Américains assez régulièrement. Mais pour les Tiquito également. Ouais, ouais. Et ils m'ont l'air plutôt juste. T'as pas besoin de prendre l'avion. Ça va. Non, non, mais là, il y a faute. Forcément, il lui fait un balayage. Mais par contre, eux, ils discutent énormément. On sent de l'attention, hein, quand même. On sent que c'est... Que c'est un match pour la Calife, pour les quarts de finale. C'est bien, c'est bien. On les retrouve, on retrouve vraiment le... Ce qu'on a aimé depuis quelques temps chez les Tiquitois. C'est-à-dire la combativité et le dépassement de soi. Et puis la réaction, pouvoir réagir. C'est ce qu'on aime chez eux. Il faut qu'ils gardent ça. Allez, allez. 4-3 pour le moment, pour les Tiquitois. Allez, Marama. Faut le cadrer, celui-là. Oh, il est beau. Il passe à côté à Radupoto. Oh là là. Que c'était dangereux. Belle frappe, en tout cas. Radu Sol. Pour l'instant, le score ne bouge pas dans ce deuxième tiers-temps. Match, on vous l'a dit, sous haute tension sur la plage californienne de Oceanside. Allez, c'est terminé. C'est la fin du deuxième tiers-temps. On va vivre un troisième tiers-temps de folie. Ah oui, là oui. Restez avec nous sur Titan We Television pour vivre ensemble la fin de ce match qui s'annonce exceptionnel. Et on revoit le but de la Bast. On se rejoint dans quelques instants. A tout de suite. Merci. a tout. 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 Sous-titrage ST' 501 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 ah c'est rageant oh quel but en bois oh la la c'est pas possible on est pas on n'est pas chauvin du tout on va on va revoir avec cette petite balle il va pas dessus personne va dessus on le laisse jouer et ben oui béo il n'est pas content mais alors que sur l'engagement on le sait il reste il reste une minute une minute trente à jouer il faut le marquer sans pas concentré allez 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 on avait cette balle à deux matchs la 6,6 comme tu l'as dit au beat soccer ça va très vite de balle deux matchs ça passe à 6,6 allez allez alors on parlait de matchs tendus je vous le dis c'est sur le plateau tntv là c'est très tendu marama allez béo peut-être cette combinaison ouais au deuxième là bas c'est un peu fort non le gardien il demande la faute elle est à nous si elle est dehors non il jouait pas donc les tiquitois discutent pas ils jouent ouais discute pas les décisions attention en rêve ouais faute faute avec il avait pris le dessus sur ce débordement hey yari elle fait le petit mouvement sur la sur la gauche et les arbitres les joueurs qui viennent encore discuter taper la discute avec l'arbitre des sud américains je sais pas voilà il avait fait le oui carrément il y a faute il y a faute bien sûr il joue bien le coup aussi mais là il y a faute allez à la reprise il va falloir être là si le gardien la repousse faut déjà la cadrer ouais ouais et puis utiliser le rebond aussi parce que le rebond le gardien ne saura jamais où est-ce qu'elle a où est-ce qu'elle va aller aller du pied gauche oh le passe elle est pas cadré elle est pas cadré dommage toujours 6-6 alors en cas d'égalité on aura une prolongation de trois minutes comme un match officiel et puis derrière la séance de tir au but si on devait en arriver là oh quelle belle occasion et le but oh là là c'est pas possible culture fc une erreur encore à 7 buts dernières enclabures du jeu c'est pas possible erreur de marquage il est tout seul il est tout seul il est absolument tout seul allez on comprend pas BO il est allez allez c'est pas fini là on va revoir ça et il est tout seul là bas personne au marquage et ouais ouais mais nous il regarde mais en fait non oui c'est ton joueur ouais c'est ton joueur il ira 7-6 pour les américains alors parler de comment deux balles de match marama mais on pouvait pas mieux dire et belle sortie de wesley mais ça joue en face un anon c'est quoi cette faute mais ça sert à rien c'est pas utile il était pas dangereux là bas et non c'est la pédati et là c'est la balle de break la perte de perte de sang froid ouais c'est dommage hein on va on va revoir la faute marama il n'y a pas danger là non non il n'y a pas danger non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas lieu de se jeter de venir on va revoir la faute voilà on va revoir la faute ouais ouais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de danger il faut rester debout surtout dans cette surface là allez de toute façon ça va difficile ainsi à but là allez le numéro 10 où il a loupé bien 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 il a loupé la loupé la loupé ça laisse une toute petite chance mais là il laisse pas beaucoup de temps là non allez allez au deuxième là allez Tévan oui ah non c'est fini c'est pas possible ah c'était fini avant ah ils ont terminé non c'est pas possible c'est fini avant c'est pas possible c'est pour ça que Tévan ne saute pas de joie parce que ah le coup de sifflet le coup de sifflet juste avant le but de Tévan ah c'est horrible ah que c'est horrible ah que c'est dur pour Tiki Toa dans les dernières secondes le but égalisateur qui n'est pas comptabilisé parce que ça joue à la seconde près et là comme on n'a pas entendu sur le terrain la sirène la sirène a dû retendir juste avant la frappe de Tévan ah mais c'est même pas c'est une milliseconde il frappe et une seconde avant pop ici que c'est dur pour les Tiki Toa qui s'arrêtent dans cette compétition qui n'iront pas en quart de finale face à Culture FC qui était finaliste en 2015 grosse équipe qui l'a montré encore cette année un match très serré et puis voilà on va demander à Massimo d'enlever le panneau on va rester sur nous Marama que de déceptions pour la fin de ce match oui oui c'est frustrant parce qu'ils ont commis pas mal d'erreurs d'inattention qui leur a coûté la victoire alors que tactiquement et techniquement ils étaient supérieurs à leur adversaire donc oui c'est frustrant mais le bilan de ce tournoi les Tiki Toa ont perdu 2 matchs et c'était pas vu depuis 6 à 7 mois on est à 1 an de la coupe du monde ça peut faire du bien une défaite également pour pouvoir montrer à tout le monde qu'on a besoin de soutien et de préparation au plus haut niveau si on veut être les meilleurs oui oui forcément la défaite ne peut être que positive oui c'est vrai qu'on est frustré de ne pas les voir aller plus loin dans la compétition mais l'objectif principal c'est la coupe du monde de l'année prochaine donc forcément bien se préparer tenir vraiment compte de tout ce qui s'est passé avant et justement pendant ce tournoi pour pouvoir être prêt fin prêt au Bahamas voilà en tout cas merci de nous avoir accompagné donc on n'aura pas de quart de finale à vous proposer à partir de 15h puisque les Tiki Toa avec 2 défaites et une victoire seulement contre les Colombiens s'arrêtent dans cette compétition ils ont peut-être un match de classement on vous tiendra bien sûr informés nous on va s'arrêter là et puis on se reverra pour les Tiki Toa pour la préparation qu'on suivra à Marama ensemble exactement mais félicitations à eux quand même pour leur performance et pour encore avoir tiré le pays avec eux et puis ils nous ont donné des émotions quand même pendant ce match encore ils nous ont donné des émotions alors ça rigole pas toujours là aujourd'hui c'est le sport c'est culture et c'est à qui s'impose à qui on souhaite bon courage et puis on attendra bien sûr le retour de nos champions très bientôt nous on se donne rendez-vous à partir de 11h15 avec toute l'équipe de TNTV pour le grand direct de l'Air France Paddle Festival ça sera bien sûr sur notre antenne pendant 3h avec toutes les équipes juste l'occasion de remercier la Fédération Thaïsienne de Football Le Tiki Toa, notre réalisateur Massimo Colombini ici et puis toi Marama un très grand merci à très bientôt on vous souhaite à tous une excellente matinée sportive sur TNTV Nana Nana merci 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 Sous-titrage ST' 501